Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la Roue Métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. A la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre Roue Métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. C'est vers l'âge de 5-6 ans que nous devenons un être conscient, en nous créant un double psychique avec lequel s'engage un dialogue intérieur permanent, notre moi. Véritable alter ego, il nous permet de réinterpréter constamment nos vécus, pour le meilleur, mais aussi parfois le pire. Médecin, psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive, et théoricien du saut de la conscience, mon invité du jour est déjà venu nous parler de ce moi et comment en faire notamment notre meilleur ami dans l'épisode 175. Il revient aujourd'hui nous parler cette fois de ce que nous pouvons faire quand notre moi nous rend malades, ou autrement dit, comment arrêter de lutter contre nous-mêmes. Nous allons plus particulièrement évoquer les thérapies qui sont aujourd'hui à notre disposition, dont il parle dans son dernier livre « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi » aux éditions Albin Michel Versilio. Bonjour docteur Philippe Prelle. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir à nouveau dans Métamorphose. On disait hors antenne, c'est vrai que notre épisode précédent avait eu un fort impact et nos auditeurs avaient beaucoup apprécié. J'ai redonné le numéro 175 si vous avez envie de réécouter cet épisode. Alors quand même, on va se remettre un petit peu les pendules à l'heure et vous allez nous rappeler ce qu'est le moi, pour qu'on s'entende bien sur les termes. Oui, tout à fait. Le moi, en fait, c'est un logiciel, en quelque sorte, qui est inventé par l'enfant pour être capable de se projeter lui-même dans le passé, dans le futur et dans l'imaginaire. Et il commence à le faire de manière naturelle quand il joue. Par exemple, il joue avec un hélicoptère, il est dans l'hélicoptère, il pilote l'hélicoptère. Donc déjà, il se projette dedans. Mais ensuite, dès lors qu'il va être capable de se projeter dans l'avenir, il va découvrir, bien sûr, des projets. Mais c'est aussi là qu'il va découvrir qu'un jour, il mourra. Parce qu'aucun adulte ne va lui dire, en fait, je ne l'ai jamais dit, mais un jour, tu mourras. Personne ne va lui dire ça. Donc il va le découvrir par lui-même. Et en faisant le chemin inverse vers le passé, eh bien, il comprendra qu'il a vécu des choses et qu'il lui construira des souvenirs. Et c'est pour ça qu'aux alentours de 5 ans, apparaissent les souvenirs chez la plupart des enfants. Et puis donc, tout l'imaginaire. Donc ce moi devient son alter-ego qui lui permet de se projeter dans l'imaginaire passé et futur. Alors pourquoi ce fameux moi ? Il est à la fois notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi. Il est notre meilleur ami dans la mesure où il nous permet de faire de notre vie le film que nous voulons. Alors c'est formidable. Si j'ai envie de faire... Moi, c'est aujourd'hui, Philippe Rennes, interviewé par Anne Gecker. Donc je suis en plein dans le film. Et je suis deux fois plus content. Donc c'est formidable. Philippe Rennes qui est parti exercer à Marseille. Il s'est fait le film Je pars ailleurs. Voilà. En plus, voilà, Philippe Rennes à Marseille, j'ai enrichi le film. Donc ça, c'est le côté formidable du moi. Le côté négatif, c'est qu'effectivement, nous pouvons jouer des films qui sont très mauvais à travers des fausses croyances que nous avons sur nous-mêmes, à travers des quêtes impossibles, d'explications sur ce que nous avons vécu. Nous passons beaucoup de temps à trimballer notre passé dans le futur. Or, on a un problème psychique quand notre passé devient notre futur. Donc oui, notre moi peut nous jouer beaucoup de temps. Alors vous, vous êtes médecin, je l'ai dit au départ. Et comment est-ce que vous êtes devenu d'ailleurs psychothérapeute ? Comment vous êtes intéressé aux voies de la psyché, des émotions et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous ? Alors, je me suis intéressé. D'abord, comme beaucoup de médecins, j'ai éprouvé un certain nombre de maladies que j'étudiais. Donc ça, c'est quand même, quand on discute entre nous, c'est quand même très classique. Je ne connais pas de médecin qui n'a pas eu de maladie de Hodgkin, par exemple. Quand on découvre le Vidal, on a tout, c'est ça ? Oui, voilà. Mais ensuite, j'ai été un paniqueur. Et donc, ça m'a handicapé, notamment pour prendre l'avion, voyager, etc. Et puis, donc, j'ai fait une analyse qui a duré 4-5 ans. Malheureusement, sans résultat sur le plan de la panique. Et puis, j'ai été un jour guéri en trois séances de thérapie comportementale et cognitive. Et je me suis dit, à partir de ce jour-là, que vraiment, c'était quelque chose de très intéressant de pouvoir aider les gens comme ça. Alors, justement, puisque vous aidez les gens et que vous êtes vous-même passé par là pour mieux comprendre quels sont les processus psychiques qui nous rendent malades, pourquoi la fusion avec nos pensées, notamment, est-elle un piège qui nourrit quelque part le cycle de nos souffrances ? On n'arrive plus à décoller quelque part de nos filtres à réalité. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau perçoit tout ce que nous vivons à travers les mêmes cinq sens. Donc, tout passe par le même filtre. Ce qui fait que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre, en termes de vécu, entre le réel, l'imaginaire, le virtuel, le fictionnel. Et alors, c'est formidable parce que quand on regarde un film, on est complètement dans le film. On éprouve les émotions des acteurs. Donc, on ne va pas se plaindre de la fusion dans ce cas-là. Plus ou moins, d'ailleurs, en fonction des personnalités, j'ai remarqué. Oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que les jeunes générations... Je fais une petite aparté, mais moi, je suis très fusionnelle avec les histoires. Je fais assez peu de différences entre le film et la réalité. Alors, je vois, chez les jeunes générations, j'ai l'impression qu'il y a une distance qu'on avait peut-être moins. C'est possible. En fait, disons qu'on peut observer des différences entre les gens. Mais globalement, malgré tout, que ce soit à travers un film ou un jeu vidéo ou d'autres situations, notre cerveau aura toujours tendance à fusionner. C'est tout à fait naturel. C'est ce qui lui permet d'être dans le coup. Quand on défusionne, c'est qu'on a mis une distance. Par exemple, si je regarde un film sur des zombies qui sont en train de me manger et je commence à me sentir mal, pour défusionner, je tourne la tête et je vois qu'il y a d'autres spectateurs. Ah, je suis au cinéma. Ah, c'est fake. Donc, je défusionne. Mais ça veut dire que je ne suis plus dans le coup. Voilà. Donc, oui, il y a des moments où on peut passer de l'un à l'autre assez facilement. Mais effectivement, quand je fusionne avec des idées négatives sur si tu fais ça, alors il va se passer ça ou des choses de genre, eh bien, je vais vivre ces mêmes films de manière catastrophique. Alors, notre cerveau, est-ce qu'il retient plus, justement, les filtres ou les idées négatives ? Est-ce qu'on rumine ? On a plus de rumination, finalement, négative que positive avec lesquelles on fusionnerait ? Oui, c'est une... Cela procède de deux choses, je crois. La première, c'est que, malheureusement, nous ne sommes pas éduqués à faire un point positif chaque jour sur les bons éléments de notre journée. Et ni sur autre chose qui est très important, c'est de faire un point sur toutes les qualités que l'on a mis en avant dans nos comportements dans la journée ou dans la semaine. Oui, là, j'étais bon, etc. Alors, on fait plutôt oui, là, j'étais mauvais. Donc, c'est très important de faire ça. Mais ensuite, c'est vrai que, malheureusement, nous avons une tendance et je crois que c'est le cœur de la maladie psychique. On a une tendance à être dans la quête d'explication, pouvoir à tout prix comprendre et pouvoir expliquer pourquoi nous ne sommes pas bien. Et ensuite, cela ne change pas le fait que nous ne sommes pas bien. Comme nous continuons à ne pas être bien, nous nous mettons à éviter les situations dans lesquelles nous ne sommes pas bien. Donc, notre vie se rétrécit. Et ensuite, eh bien, comme nous ne trouvons pas les explications, malgré notre quête, que nous évitons les situations, eh bien, de plus en plus, on cherche des soulagements à tout prix. Et ça peut être des anxioïtiques, de l'alcool, des jeux vidéo à plus d'heure, etc. Donc, quête d'explication, évitement et soulagement à tout prix. Et finalement, c'est une espèce de cycle infernal dans lequel nous entraîne la maladie psychique. On va y revenir, évidemment, en longuement, et puis surtout parler des solutions qui s'offrent à nous. Mais c'est vrai que dans cette idée de rumination, j'imagine que la recherche montre aussi qu'il y va de la survie de l'espèce, c'est-à-dire que c'est un processus évolutif. si on voit du danger, certainement, on était programmé aussi pour survivre et voir et être aux aguets en fait de ce qui se passait autour de nous. Oui, tout à fait. Mais alors là, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est vrai que notre cerveau fonctionne, pour faire simple, selon deux modes. Un mode qui est très... Le parallèle, on pourrait le faire avec l'intelligence artificielle qui fonctionne en machine learning, c'est notre inconscient cognitif, c'est comme ça que les neurosciences l'appellent. Et donc, cet inconscient cognitif apprend en machine learning sans arrêt, du vélo, du piano, à parler, à réfléchir comme ça. Donc, ce cerveau inconscient cognitif nous sert sans arrêt dans la plupart de nos actions, j'allais dire 90% de nos actions. Et puis, il y a les 10% restantes où là, il n'y a pas eu de machine learning, on improvise en quelque sorte. Et là, cette partie du cerveau est plus en mode court terme et son modèle de référence, c'est la survie. Donc, il veut à tout prix notre bien, il veut nous sauver à court terme. Et ce qui entraîne des quiproquos, des bugs, parce qu'il y a évidemment beaucoup de situations où nous ne sommes pas agressés, mais nous percevons des menaces qui n'en sont pas et nous les vivons très mal en mode survie avec de grosses décharges d'adrénaline et donc, tout ceci fait que les vécus peuvent être très difficiles. Donc, ce mode de survie n'est souvent pas adapté à ce qui se passe dans notre tête. Alors justement, qu'est-ce que pour vous la pensée versus la conscience dans ce mode de fonctionnement puisqu'on fusionnerait avec ces pensées qui seraient des pensées de peur qui nous permettraient de survivre comme vous venez de très bien l'expliquer à court terme. Et puis, à côté de ça, nous sommes aussi des personnalités conscientes. Et comment ces deux entités dialoguent ? Très clairement, à partir du moment où on met de la conscience, on devient capable de prendre la hauteur et d'analyser ce qui se passe, on peut changer d'objectif à court terme. Par exemple, avant de monter sur scène pour un discours, mon psychisme en mode survie va me dire écoute, il est encore temps de partir, dépêche-toi, fuis. Mais si je monte sur scène, là, il va changer de court terme et son objectif va être réussir la performance. Donc, si je suis conscient de cela, de ce changement de mécanisme, je peux dire, attention, oui, je sais que là, tu as envie de fuir, mais je sais que dans deux secondes, tu aurais envie de faire ce discours. Donc, on va se projeter et on va aller faire ce discours. C'est là qu'intervient la conscience. Intéressant. Alors, dans cet épisode, évidemment, je l'ai dit, on va s'intéresser aux solutions et notamment aux évolutions dans le champ des découvertes du cerveau, qui est aussi la troisième partie de votre livre, moi. On va s'intéresser, on va revenir à Freud et on va aussi s'interroger avant Freud qu'est-ce qui était dit avant justement la psychanalyse, qu'est-ce qui se disait déjà, est-ce qu'il y a eu des choses fondatrices ? On ne peut pas s'empêcher, évidemment, de penser quand même aux philosophes, à des grands noms, que ce soit Pythagore, Socrate, etc. On ne parlait pas de psychanalyse ni de psychologie, mais c'était quand même une forme de thérapie aussi. Oui, alors si on doit reprendre... Sans refaire un cours d'histoire de la psychologie, mais rapidement. Non, parce que disons que chaque époque a eu ses caractéristiques. Ce que l'on peut dire néanmoins, c'est que face aux maladies psychiques, les anciens, les Grecs, comme ceux du 18-19e siècle, pensaient qu'il y avait une cause organique. Et les Grecs ont eu ce trait de génie de penser que c'était dû au cerveau. Donc, c'était quand même quelque chose qui était déjà très en avance, parce que, entre les Grecs et Charcot au 19e siècle, on a cru que ça pouvait venir d'autres organes. Par exemple, l'utérus pour les femmes, ça nous a donné l'hystérie. Ou l'hypochondrie, c'est-à-dire l'estomac... Qui est là, c'est resté, pour les femmes. On dit encore beaucoup des femmes qu'elles sont hystériques. Voilà, qu'elles sont hystériques, absolument. Et pour les hommes, c'était l'estomac, l'hypochondre. Donc, on était hypochondriaques. Donc, on avait localisé dans le ventre. Mais c'est parce qu'en fait, les gens, ce qui se passait, c'est qu'ils se mettaient à délirer. Alors, une fois qu'ils étaient morts en diséquaient et on découvrait qu'ils avaient une péritonite, par exemple, et qui, finalement, leur faisait mal et les faisait délirer. Et on disait, bah oui, ce délire, il s'explique par cette perturbation de l'humeur au niveau de l'hypogastre ou au niveau de l'utérus. Voilà. Donc, on essayait de mettre en relation des choses qu'on découvrait dans l'anatomie avec des choses qu'on observait psychiquement. Au XIXe siècle, il y a eu une approche un peu plus rationnelle avec Charcot et d'autres qui se sont mis à considérer que les maladies psychiques étaient bien localisées dans le cerveau. Mais ils continuaient à chercher une cause organique. Donc, ils disséquaient leur patient hystérique, justement, qui était hospitalisé à la pitié salpétrière et donc, quand celle-ci mourait, entre guillemets, de mort naturelle, ils les disséquaient. Alors, ça leur a permis de trouver qu'une grande cause de maladies psychiques à l'époque, c'était la syphilis. Donc, ça, ça a été une réalité. Et dans les autres cas, ils ne trouvaient rien. Et ça, ça a été le grand rapport de Freud qui, dans un article de 1896 sur l'hystérie, a justement montré qu'on pouvait expliquer l'hystérie sans se référer à une cause organique. Et ça, ça a été la fin des dissections des malades psychiques et tout le début de la psychologie moderne. Alors, d'ailleurs, vous parlez de cet article révolutionnaire à l'hérédité et l'éthiologie des névroses dans lequel il démontrait que ces maladies psychiques n'avaient pas de cause organique mais qu'elles étaient des conséquences de production psychique. C'est ça ? Comment ça se passe d'ailleurs dans le cerveau ? Ah ben ça, on ne sait pas. on ne sait pas concrètement ce qui se passe et quels sont les dérèglements au niveau anatomique ou moléculaire et en fait la question à la limite je ne dirais se pose pas en ces termes. Il peut y avoir des déséquilibres. Par exemple, on sait que les maladies psychiques qu'elles soient anxieuses ou dépressives peuvent avoir des causes organiques notamment hormonales, thyroïdes, oestrogènes, notamment vitamines, B, etc. Les carences peuvent entraîner. Donc il faut chercher des causes organiques. Ça on le sait. On sait aussi que certains traitements agissent à tel ou tel endroit et si ça a un effet bénéfique on se dit qu'on a peut-être touché à des règlements qui étaient à ce niveau-là. Le Prozac par exemple ? Oui, le Prozac par exemple. Mais dont on a découvert grâce au Covid qu'il avait un effet anti-inflammatoire ce qui lui permettait de guérir les dépressions post-Covid. Mais en dehors de cela la relation de cause à effet n'est pas évidente. Mais il y a toujours une façon de vivre des difficultés qui vont nous amener à concevoir des productions psychiques qui vont nous faire du mal. Que ces productions psychiques soient de l'anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs, ça reste des productions psychiques. Moi je me souviens aussi, je pense à ce docteur Lablanchi à Paris qui est médecin psychiatre qui a beaucoup soigné de gens qui venaient pour des dépressions qui en fait par exemple avaient des maladies de Lyme qui n'étaient pas détectées. Oui absolument. On retrouve ce genre. Vous dites que 10% des maladies psychiques ont une cause organique ? Oui, aujourd'hui. Oui parce qu'aujourd'hui en fait on progresse. à la fin du 20ème siècle on était à 20-25% de causes inexpliquées. Aujourd'hui on est descendu à 10%. Donc quelqu'un qui a des symptômes on arrive dans 90% à bien dire ce que c'est. Et il nous reste ces 10% là où c'est encore flou. Ce qui n'est pas évident en tout cas de ma perception avec une connaissance assez peu approfondie quand même des maladies psychiques c'est de déterminer c'est un peu le fait la poule de connaître un peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de troubles ou de facteurs associés de comorbidités et de savoir quelle est l'origine parfois du trouble psychique. Alors ça c'est je crois un vrai piège parce que qu'il y ait des terrains que par exemple quelqu'un qui va devenir un paniqueur et un terrain on va dire d'hypersensibilité pour prendre un mot à la mode qui n'a pas de fondement clinique. Non mais en tout cas ça correspond à une épéresthésie à ce qui se passe en lui. Voilà donc il va ressentir ses battements du coeur plus nettement que les autres. Voilà. Ou tout ce qui se passe en lui. Donc il va être étant plus sensible et nous avons dans notre cerveau un petit organe qu'on appelle l'amidale cérébrale et qui est notre détecteur d'alerte et dont le job est de détecter d'analyser constamment notre environnement pour voir s'il y a une menace un danger. C'est pas l'hypophyse. Non non c'est bien l'amidale cérébrale. Ça s'appelle comme ça d'accord. Voilà qui est au bout de l'hippocorpe. D'accord. Mais c'est vraiment le job son job c'est de chercher les menaces. Et il a et cette amidale cérébrale a un joker qui sont les glandes surrénales qui comme l'ordon l'indique sont deux petites glandes au-dessus des reins qui sont bourrées d'adrénaline. Et donc quand l'amidale cérébrale détecte une menace il y a d'abord une analyse qui est programmée regardez une biche qui est en train de brouter vous la voyez toujours qui est en train de surveiller son environnement dès qu'il y a un embryo suspect elle s'arrête elle fait un peu plus attention donc ça c'est l'amidale cérébrale qui a demandé un check au cerveau et si le check dit waouh il y a quand même un doute là hop on voit de l'ordre au surrénal largage d'adrénaline et là on va fuir à toute vitesse voilà fuir ou combattre c'est les deux aspects donc ce système là c'est le système de la peur et donc quelqu'un que nous avons tous heureusement si une voiture déboule ce système va nous permettre de fuir de reculer mais quand la menace c'est un signal interne par exemple pourquoi mon coeur bat si vite aujourd'hui et puis d'un seul coup dès que j'entends ça comme une menace mon amygdale cérébrale me largue me fait des flashs d'adrénaline et d'un seul coup les symptômes vont s'accumuler et je vais aux pressions thoraciques palpitations etc et je vais rentrer dans un cycle de panique donc on voit qu'au départ on a juste un système qui est tout à fait naturel qui est notre détecteur d'alerte avec son joker l'adrénaline et puis au milieu quelqu'un d'hypersensible qui a détecté une petite anomalie parce qu'il a bu trop de café peut-être et puis hop ça va monter dans les tours voilà donc c'est pour ça qu'on se fait piéger dans la recherche des explications parce qu'après cet événement initial le paniqueur va pouvoir aller à l'hôpital on va lui dire mais c'est rien et puis on lui fait une injection de tranquillisant puis ça va pas le contenter donc il va continuer son parcours dans le système de soins parce que bon comme il avait mal à la gorge il était oppressé il va faire des examens pulmonaires et puis des examens cardio et puis digestif et donc il va faire une grande errance comme ça et ça va lui construire une histoire une forme de nomadisme médical il va réfléchir à tout son vécu qu'est-ce qui s'est passé qu'il peut expliquer cela alors que fondamentalement il a vécu un bug c'est qu'un jour il a bu un peu trop de café sous cet angle-là ça paraît presque même ridicule le parcours derrière ce qui est vraiment très important c'est que moi à chaque fois que je vois quelqu'un d'anxieux qui vient me consulter pour ça je cherche systématiquement tous les symptômes de la peur et le moment initial où ça a pu arriver parce que quand on arrive à le trouver et bien après quand on leur explique ce qui s'est passé on voit les gens qui éprouvent un grand soulagement ah bon c'est ça et les détecteurs d'alerte et mes surrénales et l'adrénaline et ça déclenche et hop tous les symptômes et avec moi c'est toujours ces symptômes-là ils se disent mais oui c'est ça que je vis à chaque fois et après on se dit oui et on fait le tour des contextes et je vous le vivais là là et voilà pourquoi vous vous déclenchez et du coup les gens ont une explication qui n'est plus du registre d'un vécu qui aurait été douloureux et qui aurait entraîné tout cela mais d'un bug et avec des conséquences qui auraient été idiotes c'est vrai quand je parlais de troubles associés il se trouve que récemment j'ai fait deux interviews avec des psychiatres le professeur Nader Perrou à Genève qui s'occupe des troubles des TDAH et puis des personnalités borderline et également du professeur Frédéric Fanget qui s'occupe des grands anxieux et on parlait des troubles associés qui parfois ont des choses en commun entre le symptôme anxio-dépressif effectivement les troubles de l'attention ça peut être aussi l'autisme et que tout ça parfois est un peu mélangé où il est compliqué de tirer des fils ensuite enfin pas pour les cliniciens mais je dirais alors soyons très clairs le mécanisme que je vous ai décrit qui est le mécanisme de la peur est valable pour toutes ces maladies mais il est vraiment causal pour les troubles anxieux je dirais classiques les attaques et troubles paniques le trouble anxieux généralisé le trouble obsessionnel compulsif qu'on a mis un peu à part mais qu'il reste une anxiété fondamentalement les phobies voilà donc tous ces mécanismes-là sont bien au départ c'est cette peur qui est là alors ensuite dans les choses plus complexes que vous avez évoquées TDAH borderline tout ça il y a d'autres choses en jeu oui il y a d'autres troubles de la personnalité oui alors revenons quand même à notre ami Freud est-ce qu'on peut dire que ça a été le premier thérapeute de l'histoire oui oui incontestablement moi je dirais aujourd'hui pour trois raisons la première c'est celle que nous avons déjà vue c'est qu'il a dit que c'était plus la peine de chercher une cause organique aux maladies psychiques mais qu'il fallait réfléchir sur le fonctionnement de la psyché donc c'est ce que l'on fait maintenant en psychologie voilà où on analyse les comportements les cognitions des gens on ne cherche plus à les découper en morceaux donc c'est quand même un grand progrès la deuxième chose c'est qu'il a instauré avec la psychanalyse la thérapie par la parole et ça on continue à le faire que ce soit les thérapies comportementales cognitives psychodynamiques c'est fondamentalement la parole on ne connait pas de psy muet ni de passion muet heureusement des psys muets cela dit on peut en trouver quand même oui en tout cas dans les caricatures des psys d'une certaine époque oui absolument et Freud il a un petit peu contribué à ça mais en tout cas oui mais en tout cas il a introduit la parole donc ça c'était quelque chose ça veut dire qu'on pouvait rien qu'avec la parole faire bouger les choses et ça c'est toujours vrai la troisième chose qui est toujours vraie c'est qu'il a introduit le refoulement et que on le voit c'est vraiment dans les maladies psychosomatiques quand quelqu'un par exemple va présenter une crise d'épilepsie psychogène parce qu'on n'a trouvé aucune cause organique alors non seulement on n'a trouvé aucune cause organique mais on les a filmées et enregistrées pendant leur crise et on a vu à ce moment là qu'il y avait des simulations qu'il n'y avait pas de correspondance entre l'enregistrement cérébral et ce qui se passait donc là ça veut dire que c'est une émotion par exemple qui déclenche la crise d'épilepsie oui et puis absolument et puis que la crise elle-même d'une certaine manière est simulée même si elle n'est pas simulée consciemment oui et donc c'est quand même mystérieux de voir un patient mimer des crises à tel point que le parcours moyen d'une épilepsie psychogène c'est 7 ans avant de faire le diagnostic donc pendant 7 ans ils ont le SAMU les urgences les injections et lui n'a même pas conscience qu'il mime non bien sûr il fait des vraies crises d'épilepsie donc c'est réellement dangereux et quand on comprend que c'est psychogène qu'on a fait le diagnostic parce qu'on a pu faire une vidéo enregistrement etc et bien dans ce cas là il faut trouver la cause pourquoi cette personne s'est mise à faire ces crises et c'est là que le refoulement intervient et je peux vous citer par exemple deux exemples une femme qui avait relâché son attention pendant quelques secondes et son enfant avait couru derrière son ballon et avait traversé la route s'était fait écraser donc ce souvenir était insupportable pour elle et donc elle avait démarré dans l'année ces crises et un autre c'était un homme qui avait été accusé de pédophilie par un de ses élèves et on a démontré un an après que c'était mensonger mais lui le traumatisme avait été tellement fort qu'il avait fait ces crises d'épilepsie mais dans les deux cas on a pu les aider à comprendre parce qu'on a trouvé ce qu'ils avaient refoulé et c'était ils avaient refoulé de la culpabilité de la honte et c'était extrêmement douloureux après ils ont pu se reconstruire voilà donc dans ces cas là oui la méthode de Freud reste toujours valable c'est fou parce que dans les exemples que vous donnez en tout cas de mon point de vue de néophyte si je fais la naïve ça donne vraiment ce sentiment qu'il y a comme une espèce de charge électrique émotionnelle qui ne passe pas et qui reste bloquée à un moment donné et qui essaye de se décharger à travers la crise épileptique presque d'une certaine manière c'est typiquement ce que Freud a décrit à travers le refoulement c'est-à-dire qu'on ne supporte pas un ensemble d'émotions et que notre psychisme va produire une chose pour qu'on se cache à nous-mêmes ce qui nous déplaît dans cette verbalisation qui a été permise par Freud en tout cas à ce moment-là qu'est-ce qu'on garde de positif et en quoi la psychanalyse et la verbalisation est quand même quelque chose encore d'important ou pas forcément est-ce qu'on a évolué à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a encore ce grand besoin de verbaliser vous parliez de thérapie je me souviens maman qui a fait une psychanalyse par exemple pendant 20 ans 25 ans, 30 ans à une certaine époque c'était ça oui donc les choses effectivement ont bien changé c'est sûr que maintenant la mode est aux thérapies brèves depuis Milton et Ericsson l'école de Palo Alto ça date de quelle année-là ? c'est dans les années 50-70 mais ce qui est le plus frappant malgré tout c'est que finalement la recherche d'une explication n'est je vais dire une litote n'est utile que quand elle sert à quelque chose quand je vous ai parlé du refoulement des deux personnes qui avaient fait une crise d'épilepsie et psychogène c'était utile de comprendre pourquoi et ils avaient refoulé ça pourquoi il y avait cette honte cette culpabilité mais dans beaucoup de cas si par exemple on reprend l'exemple de celui qui a fait une crise de panique initiale parce qu'il avait bu trop de café et qu'il avait senti son coeur qui battait trop vite c'est vraiment pas la peine de chercher une explication dans son enfance donc en fait il y a beaucoup de cas où c'est vraiment inutile de chercher une explication et pire que ça la quête incessante d'explication peut rendre malade parce qu'on rentre dans ce cycle que je vous décrivais tout à l'heure je cherche sans arrêt une explication sans la trouver je passe ma vie à éviter ce qui me fait peur et au final je passe aussi mon temps à chercher des soulagements et quête impossible évitement soulagement c'est un cycle qui rend malade et puis on sait qu'il y a aussi des souvenirs qui sont d'une part reconstitués et puis qu'il y en a d'autres qui sont mis sous le boisseau et c'est pas par hasard non plus si le cerveau les a bien enfouis oui et puis quelquefois en fait on les a enfouis parce qu'ils ne nous servent plus fondamentalement notre cerveau il est quand même beaucoup tourné vers l'avenir idéalement nous devenons malades psychiquement quand notre passé devient notre avenir donc ça c'est une notion à laquelle je crois beaucoup donc effectivement si on a entraîné notre cerveau à toujours remuer et remuer le passé sans but bien précis et bien ça peut nous bloquer moi je vois quelquefois j'ai un de mes patients peut-être qui se reconnaîtra qui a 65 ans pour des problèmes de boissons d'addictions est toujours en train de chercher le pourquoi du comment d'une agression qu'ils auraient eue à l'âge de 10 ans mais par moments je lui dis mais vous savez il vous reste 15 ans à vivre donc allez-vous consacrer ces 15 dernières années à la recherche de l'explication il y a peut-être autre chose à faire de ces 15 années voilà peut-être même ces 30 c'est 30 années 30 années oui c'était un peu trop statistique les 15 années mais c'était pour lui rendre encore plus aigu le fait qu'il fait peut-être penser à autre chose maintenant on va habiter dans le futur on n'habitera pas dans le passé effectivement absolument et on habite surtout le présent en tout cas ça on en est certain revenons sur justement les différents courants des thérapies brèves alors après Freud on n'en a pas parlé mais il a eu quand même un certain nombre de dissidents à ce moment-là ou en tout cas d'écoles qui se sont fondées un peu aussi en contre on pense à Jung on pense à William Reich avec aussi l'apparition des thérapies psychocorporelles donc il y a eu tout un tas de courants comme ça qui ont donné d'autres écoles qui sont aussi un peu la suite quand on parle de l'école de Palo Alto Oui tout à fait il y a eu effectivement tous ces courants et je dirais que je dirais moi si je me replace sur l'échelle de temps qui était celle du début de la conversation il y a eu les anciens avant Freud il y a eu Freud qui a ouvert l'époque moderne avec maintenant on arrête de chercher une cause organique on va s'intéresser à la psyché ça a été une révolution début dite thérapie par la parole l'explication du refoulement déjà pour un seul homme ça fait beaucoup et dans le même temps est né le courant des recherches comportementales donc ce que l'on pouvait observer et donc là ça a été ça fait plus de 100 ans que cela dure ça a commencé avec Pavlov à la même époque que Freud les premiers articles de Pavlov c'était la fin du 19ème sur ses recherches sur les chiens et qui sont bien connues et donc cela a continué tout ce 20ème siècle pour arriver maintenant au top de ce que j'appellerais la thérapie moderne qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement on va y revenir donc disons disons que pour résumer la voie freudienne si on fait on essaie de faire un arbre des thérapies il y a eu effectivement plusieurs courants et au final maintenant il y a toujours le courant jungien qui est bien présent et intéressant mais il y a surtout c'est ce qu'on appelle maintenant les approches psychodynamiques où on est plus dans une logique d'obtention des résultats dans un délai plus court donc la philosophie a changé et donc on va être plus intégratif et plus intéressé à ce qui se fait dans d'autres types de thérapie pour véritablement aider le patient pour le débloquer et c'est cette notion qui est fondamentale et je crois que Milton et Erickson y a beaucoup contribué c'est de dire finalement ce qui compte c'est pas tant de comprendre pourquoi quelqu'un aurait été bloqué mais c'est de trouver qu'est-ce qui le bloque à ce moment de sa vie et comment le débloquer pour qu'il reprenne sa vie dans le sens qui lui plaît et ça ça a été un mouvement on est toujours dans ce mouvement et les approches psychodynamiques sont dans ce mouvement débloquer le patient Est-ce que là je sais qu'il y a eu aussi vous parliez de Pavlov mais il y a aussi Skinner et puis Stephen Hayes je sais pas comment on prononce exactement avec la thérapie acte dont on va parler il y a eu d'abord le comportemental c'est ça et ensuite le cognitif c'est allé dans cet ordre là Oui alors d'abord effectivement le comportemental est toujours le comportemental parce que les trois chercheurs que vous avez évoqués sont des comportementalistes voilà donc Pavlov lui a montré le ce qu'on appelait le conditionnement répondant le chien à qui on fait entendre une cloche qui lui annonce qu'il y aura un repas de service dans dix minutes associe la cloche le stimulus de la cloche au service du repas donc il va répondre il aura un conditionnement répondant c'était le premier conditionnement que l'on a décrit sur le plan comportemental comme les auditeurs de métamorphose quand ils entendent la musique ils nous disent mais tout de suite on est dans un état voilà absolument c'est vraiment le conditionnement c'est le conditionnement répondant voilà donc ça c'est Pavlov qui l'a décrit ça lui a quand même valu un prix Nobel donc il faut le saluer oui tout à fait ensuite Maschiner dans les années 50-70 vous voyez que on parle de siècle mais il y a quand même des trous a décrit un deuxième conditionnement qui est absolument fondamental à comprendre c'est le conditionnement opérant pourquoi opérant parce que ça veut dire qu'il agit c'est à dire que Skinner a décrit une action et les conséquences de l'action et ce sont les conséquences de l'action qui vont nous amener à recommencer ou pas l'action alors il y a deux types de conséquences pour faire simple les conséquences positives dont on se sert beaucoup dans l'éducation ou dans le dressage donc je vais la récompense la récompense donc ça c'est clair c'est un renforcement positif la carotte la carotte et puis celui qui est redoutable c'est le renforcement négatif c'est à dire que j'avais quelque chose de pénible et je vais éliminer cette chose de pénible donc par exemple je suis angoissé à l'idée de sortir dehors et bien je vais faire un évitement je vais rester chez moi et d'un seul coup mon angoisse va baisser donc je vais avoir un renforcement négatif parce que je devais ressentir moins d'angoisse et ce renforcement négatif va me conditionner à rester chez moi voilà ça c'est le conditionnement opérant décrit par Skinner et qui est à la base maintenant des thérapies comportementales parce qu'on va effectivement essayer de changer ce mode de conditionnement qui nous bloque et puis quelquefois on a des situations on a des renforcements mixtes par exemple parfois il y va de la survie quand même j'imagine parce que là on le dit en termes de thérapie si jamais on le conscientise mais si jamais par exemple je me suis fait mordre par un chien et qu'ensuite je me précipite vers le premier berger allemand je peux aussi renforcer la véritable expérience négative et creuser le pli oui oui bien sûr non mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que fondamentalement ces conditionnements ont un rôle effectivement si c'est de ne pas recommencer recommencer ce qui est bon pour nous et éviter de recommencer ce qui est mauvais sauf que dans l'interprétation vous avez vu que l'exemple que j'ai pris ce qui était mauvais c'était sortir dehors et là être renforcé négativement pour ne pas sortir de chez soi on voit bien qu'on a un problème avec ce renforcement donc c'est sûr que les renforcements négatifs qui ne sont pas adaptés vont nous enfermer et ce sont ces renforcements négatifs que l'on retrouve dans les maladies psychiques et alors du coup est-ce qu'on peut refaire un petit saut qui n'est pas si quantique que ça mais si on part justement vers sur la troisième vague puisqu'on en est là oui parlons de des TCC des thérapies cognitocomportementales c'était plutôt la deuxième vague et maintenant la thérapie ACT dont on parle beaucoup en ce moment qui commence et qui prend sa source d'abord dans les thérapies de pleine conscience c'est ça ? Oui tout à fait en fait donc dans les années 90 il y a eu les travaux de John Carbazine qui a montré que grâce à la pratique de la pleine conscience on pouvait diminuer nettement le nombre de rechutes en post-dépression mais aussi que l'on pouvait diminuer le stress l'anxiété donc ça a été c'était parce que depuis les années 70 on cherche à démontrer par la clinique tout ce que l'on essaye c'était un grand changement donc John Carbazine a montré ça donc c'est l'impact de la conscience l'impact du vécu au présent en pleine conscience et Hayes a repli cela dans la thérapie d'acceptation et d'engagement fondamentalement la thérapie d'acceptation et d'engagement donc le manifeste acte date de 1998 avec Hayes Trozal et Wilson et la rupture sur le plan comportemental c'est que avant en thérapie de deuxième vague la grande méthode c'était l'exposition on s'expose ce que vous venez d'expliquer on s'expose au danger enfin au danger ou à la peur si j'ai peur de sortir je vais sortir et puis après je vais avoir peur de sortir mais plus peur à traverser la rue plus peur on va hiérarchiser les peurs on va s'exposer progressivement puis on va atteindre l'extinction des peurs et on va augmenter son champ d'action et ainsi de suite on se reprogramme en quelque sorte ça c'est vraiment de la reprogrammation voilà et donc ça ça c'était les thérapies de deuxième vague et en troisième vague Ace nous dit finalement je peux défusionner avec mon vécu avec ma peur et donc me dire cette peur est idiote cette peur est déplacée je peux m'en moquer je peux lui donner un nom et donc me dire tiens panique est là tu es là bonjour tu vas bien donc je défusionne avec cette panique de ce fait à partir du moment où je suis capable de prendre cette distance je vais être capable d'accepter tous les symptômes qui vont être générés par panique et donc je vais être capable de faire ce que décrit la thérapie c'est-à-dire augmenter ma flexibilité psychologique et la flexibilité psychologique c'est l'aptitude à être conscient donc on va reprendre le carbazine tout ça à être conscient des inconforts psychologiques émotions sensations pensées que je ressens dans la situation de les accepter pour m'engager pleinement dans les actions qui comptent pour moi voilà donc c'est ça le mécanisme acte d'acceptation et d'engagement et c'est grâce à ce mécanisme de diffusion et d'acceptation d'ailleurs dans votre livre vous le décrivez très bien je crois à propos de l'avion de turbulences à un moment donné où je ne sais plus ce qui se passe il y a un couac et donc effectivement le premier réflexe ce serait d'essayer ce serait l'évitement ou de chercher des stratégies ou des méthodes pour aller mieux commencer à avoir une respiration profonde et plus on fait plus ça aggrave en fait la chose et là vous vous mettez en mode méta vous diffusionnez on voit bien votre processus et vous commencez finalement à vivre le truc complètement oui absolument on accepte les symptômes parce qu'on s'est mis en mode méta comme vous dites et c'est vrai que dès qu'on s'observe un peu par exemple moi en avion quand je passais beaucoup de temps à lire parce qu'en étant concentré sur la lecture j'évitais je me donnais moins de place à Panique et de temps en temps quand elle était là je me concentrais encore plus et quand j'ai compris la thérapie acte je posais le livre je disais coucou Panique allez viens ça fait un peu on va aller au fight les deux oui tout de suite mais de manière cool parce que je savais les symptômes qu'elle allait faire comme j'avais commencé à les accepter en fait à partir du moment où on défusionne le truc clé c'est qu'à partir du moment où on défusionne et on accepte on envoie un message à nos détecteurs d'alerte là-haut ils en mettent tu es panique c'est une copine tu déclenches pas on parle à la glande à la médale cérébrale tu gardes ne déclenches pas laisse les surrénales tranquilles pas d'adrénaline on reste cool entre nous voilà et donc de ce fait c'est vrai que c'est plus une exposition classique l'exposition classique on avait nos décharges d'adrénaline et puis on s'habituait à ces décharges j'en ai que là il n'y a plus de décharge d'ailleurs Stéphane Aïs vous le prononcez comme les yeux Aïs avec un H mais il le décrit très bien au début de son ouvrage qu'il est pourtant je ne sais plus quelle titrie ça fait longtemps qu'il chemine dans le domaine de la psychothérapie et de la psychologie et puis il se voit en train de faire cette nouvelle crise d'angoisse est-ce que j'ai finalement une attaque cardiaque et là il se met en mode méta alors qu'il a quand même il est en plein symptôme et qu'il est sur le point d'appeler l'ambulance c'est assez impressionnant cette scène qu'il décrit Oui absolument c'est exact mais c'est parfait je pense que c'est là qu'il a parfaitement compris cette nécessité de diffusionner et d'accepter c'était le début de sa recherche et là où Il n'est pas médecin je crois Non il n'est pas médecin et aux Etats-Unis ça n'a pas la même importance qu'ici la psychologie est extrêmement développée et notamment en termes de recherche Oui il a un doctorat Il a un doctorat il a un centre de recherche nous on a peut-être une dizaine de chercheurs de ce niveau-là en France mais aux Etats-Unis il y en a beaucoup plus donc et ce qui a été formidable avec Ace et je crois que c'est parce qu'il a été patient malade paniqueur c'est qu'il ne s'est pas contenté d'observer l'efficacité de la diffusion et de l'acceptation mais il s'est dit pendant qu'on y est essayons de mettre au point une méthode où on va mettre tout ce qui marche Oui et donc ils sont entourés d'une équipe de recherche C'est très intégratif Oui et l'équipe de recherche qui lui a dit oui mais ok mais il y a effectivement tout le travail sur la conscience donc ça veut dire ça a amené c'est ce qu'on appelle l'exaflex les six dimensions d'acte donc par exemple quand je suis quand je rentre dans l'avion et que j'ai peur de panique je vais être en attention rigide sur les signes qui vont m'arriver si je passe en attention si je constate je me dis tiens t'es en attention rigide t'es pas bien si je me mets en attention flexible je m'intéresse au bruit de l'avion à mon voisin au programme de vidéos qu'ils ont prévu etc donc je me mets en flexible et bien d'un seul coup évidemment ma focalisation sur panique va baisser de même que si et ça rejoint le début de notre discussion si je suis ce qu'ils appellent en moi conceptuel c'est à dire que je suis dans le passé ou le futur oui je suis là parce que si parce que ça nia nia bon et bien je me j'aime bien le nia nia oui on voit très bien oui parce que c'est toujours la même chose on est toujours la même chose voilà et bien si je constate ça je peux me dire attends stop t'es en moi conceptuel passe en moi du présent contextuel observateur et regarde toi et mets-toi en mode méta ce que vous décrivez avec ce qu'il s'est observé au moment où il a fait sa crise voilà donc il a développé ce qu'on appelle les trois piliers le pilier conscient avec les deux aptitudes qu'on a décrites le pilier acceptation avec diffusion et acceptation et le pilier engagement avec l'action et les valeurs qui motivent les actions donc finalement on s'est retrouvé avec une panoplie d'outils que l'on a appris à manier et toujours dans le même but c'est remettre le passeur en mouvement alors justement dans l'engagement qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple concret de mise en mouvement là vous donnez dans le livre évidemment des exemples je pense à Jean et sa dépression ou l'exemple de Bianca je crois qui a perdu son beau-père et qui est là dans cette musique qui lui rappelle des choses etc oui alors en fait une fois que les patients ont compris qu'avec ces six aptitudes ils peuvent analyser leur vécu et bien ils sont capables de faire des arrêts sur image et de se dire ah tiens je suis là alors je vais vous donner un exemple c'est une patiente borderline donc elle sa thérapie elle le sait elle en est consciente c'est qu'il faut qu'elle ait une vie stable pendant une dizaine d'années au moins donc ça veut dire la maison le travail le conjoint je rajouterai le chien enfin bon bref il faut que tout soit bien stable auquel cas les choses vont progressivement bien rentrer dans l'ordre et donc je la vois une fois par mois justement pour caler les choses pour l'aider à stabiliser et donc je lui demande mais qu'est-ce qu'il s'est passé depuis un mois il me dit ah je me suis disputé deux fois avec mon conjoint oui pourquoi ah mais il comprend pas mes émotions je dis oui alors vous êtes où là sur notre tableau acte je supporte pas qu'il comprenne pas mes émotions donc je fusionne avec ma colère et donc je me mets en colère oui et pourtant en termes d'engagement et de valeur qu'est-ce qui compte pour vous la valeur c'est la stabilité et l'engagement c'est c'est votre conjoint donc du coup là vous avez planté votre projet oui ah bah donc du coup on pourrait raisonner comment et bien je pourrais me dire je suis parti pour longtemps avec lui donc je peux lui laisser le temps de comprendre mes émotions et accepter que au présent aujourd'hui bon il comprenne pas tout mais on va lui laisser le temps cet homme là et comme ça progressivement il comprendra mieux mes émotions et puis moi aujourd'hui ma colère je vais l'accepter tranquillement je vais diffusionner avec elle et je vais lui dire à ma colère tu verras plus tard il comprendra on va lui laisser le temps c'est intéressant aussi parce que quand vous dites ça vraiment intéressant on touche aussi du doigt à notre propre responsabilité dans notre processus d'auto-guérison ah oui on est bah c'est sûr que franchement moi ce que j'adore avec les thérapies modernes c'est qu'on transmet des compétences aux patients à partir de là ils deviennent capables eux-mêmes de gérer tous ces épisodes de mieux les comprendre et de plus faire piéger c'est vrai que Frédéric Franger la psychiatre sur l'angoisse disait que c'était aussi important de se tourner parce que quand on écoute une émission comme ça on va se dire ah mais moi je vais chercher un thérapeute acte alors ils vont se précipiter sur votre téléphone est-ce que vous prenez encore des nouveaux patients d'ailleurs pas forcément pas beaucoup pas beaucoup donc voilà donc ça s'est dit et puis ensuite il mettait quand même en garde sur les bonnes formations parce que acte par exemple aux Etats-Unis ou même en France est accessible maintenant aux coachs ce qui est bien mais c'est un certain cadre par exemple le coaching qui n'est pas forcément un cadre médical donc quand on se sent un peu comme ça en détresse ou qu'on a envie de suivre cette voie-là qu'est-ce qu'on peut faire et comment bien choisir finalement le soignant alors moi je dirais vous par exemple vous avez fait quelle formation alors vous êtes médecin au départ mais je dirais qu'on a enfin mis en France un cadre qui est suivi du titre de psychothérapeute et on peut être psychothérapie psychiatre, médecin formé à la psychothérapie ou psychologue master 2 clinicien et formé à la psychothérapie déjà c'est un gage de sérieux le deuxième gage de sérieux que j'aime beaucoup c'est la formation et moi j'ai beaucoup d'amis psychanalystes mais je dirais je les mets en deux catégories ceux qui se forment et ceux qui ne se forment pas et donc en EMDR en ACT en TCP je croise des collègues de psychothérapie qui se forment donc la formation est extrêmement importante et je dirais une troisième chose parce que c'est pas facile de trouver un bon thérapeute je dirais que si les choses n'ont pas bougé au bout de 3-4 séances il faut s'interroger il faut se poser des questions ça c'est toujours le point important il ne faut pas attendre longtemps en même temps parfois pour faire un diagnostic là le professeur Pérou disait que par exemple dans le cas de TDAH ou d'anamnèse diagnostique il peut y avoir 6-7 séances oui là c'est particulier parce qu'on a une orientation d'agnostic qui est partagée avec le patient donc il vient avec un problème et on creuse ce problème mais en général je dirais il faut deux séances pour arriver à comprendre les principaux axes de progrès que l'on peut apporter à court terme au patient et ensuite lui expliquer la thérapie le plan de travail donc les thérapies que l'on va mettre en place et on peut commencer à sentir que ça bouge que ça va dans le bon sens assez rapidement alors j'ai dit 4 séances ça dépend par exemple un trouble panique ça peut aller extrêmement vite mais après même d'autres troubles anxieux on peut sentir un début de mouvement assez rapidement mais si vous sentez que vous ressassez toujours vos problèmes que finalement au bout de plusieurs séances ça ne bouge pas qu'on ne vous a pas expliqué les méthodes qui vont être utilisées pour vous voilà vous pouvez commencer à vous interroger d'accord on n'a pas parlé de ce qui est peut-être maintenant un peu inclus finalement dans ACT avec le courant les travaux d'Aaron Beck par exemple qui avait mis au point la thérapie de restructuration cognitive ou alors avec un de ses élèves Jeffrey Jung sur la thérapie des schémas tout ça c'est un peu intégré finalement dans ACT d'une manière ou d'une autre pas du tout pas du tout mais alors non non mais je le dis avec en fait parce que comme on était dans un déroulé un peu dans le temps oui et puis on est passé effectivement à ACT mais qui n'est pas non plus forcément récent c'est récent en France parce que ça a été c'est en train de se populariser on va dire mais en fait ça date quand même des années fin de 20ème siècle c'est quand même très récent à notre échelle ça fait 25 ans donc c'est pas beaucoup oui mais à l'échelle des américains j'imagine qu'il y a déjà quelque chose quand même qui est passé en tout cas peut-être parce que quand ACE si on prend la dynamique a fait une quinzaine d'années de recherches ils ont fait leur manifeste ACT en 1998 ensuite ils ont lancé les études cliniques on a eu les grandes études cliniques dans les années 2010 11, 12, 13, 15 et ça continue et puis maintenant ça commence à être vulgarisé donc on est dans ce sont pas des processus rapides mais là ça va assez vite non en fait c'est vrai que depuis le début du podcast on s'intéresse beaucoup donc on a fait pour faire simple on a fait l'analyse après on a fait le comportementalisme avec l'aboutissement qui est la thérapie ACT mais après c'est vrai que dans les années 70 est apparue la thérapie cognitive avec Aaron Beck et Aaron Beck finalement ce qu'il a apporté il a constaté que finalement les pensées pouvaient suffire à nous rendre malades voilà et que que ce soit de plusieurs manières que ce soit par des schémas ou par des des croyances centrales négatives des biais cognitifs donc il a très bien écrit tout ça et il a mis au point la première thérapie cognitive qu'on appelle la restructuration cognitive dans laquelle on s'exerce à remplacer une pensée dysfonctionnelle par une pensée plus fonctionnelle donc ça ça a été une réalité qui fonctionne bien cette programmation cognitive alors ça fonctionne mais là aussi ça bouge et aujourd'hui maintenant par exemple la dernière vague parce qu'il y a aussi des vagues en thérapie cognitive oui c'est la thérapie cognitive processuelle qui date des années 2000 aussi inventée par un new-yorkais d'origine brésilienne de toute façon maintenant tout vient des Etats-Unis c'est simple et donc oui c'est ça on a l'impression qu'ils ont quand même une longueur d'avance sur le sujet on va vous dire oui c'est une réalité et donc la thérapie cognitive processuelle est absolument géniale parce que on va amener le patient à rentrer dans un jeu de rôle qui va lui permettre de changer les choses concrètement je vous donne un exemple vous vous le faites dans votre cabinet ah oui je le fais c'est passionnant en fait le modèle qui a été pris par Delio Vieira c'est le procès de Kafka et dans le procès de Kafka donc le héros reçoit des policiers et ils lui disent monsieur vous êtes accusé de ça 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 on vous emmène au tribunal et au tribunal il doit se défendre contre l'absurde et donc lui il avait fait ça contre les pays de l'Est mais dans la thérapie on va chercher les croyances centrales qui perturbent le patient du style je suis pas assez bien je ne vaux rien etc qui vont bien sûr perturber son vécu par exemple ce matin j'étais avec un ami il me dit oui il me faudrait un certificat pour la plongée je dis pas de problème je vais te faire oh mais je ne vais pas te déranger pour ça quand j'entends ça je me dis il y a une petite croyance centrale négative qui est je ne vaux rien je ne vaux même pas je ne vais pas déranger un ami pour un certificat surtout vous lui avez proposé spontanément oui spontanément dans une petite croyance centrale donc les croyances centrales négatives nous perturbent dans notre vie de tous les jours et simplement si je lui disais à cette amie je lui disais mais écoute franchement t'as de la valeur t'es quelqu'un de chouette ça lui ferait rien le jeu de rôle c'est quoi on va organiser un procès dans lequel je serai moi en tant que thérapeute le président et lui il va être l'accusé le procureur et l'avocat et donc le procureur va nous expliquer pourquoi il ne vaut rien et donc là évidemment le procureur il est déjà en nous depuis longtemps donc il connait bien les arguments et puis ensuite à chaque fois le président du tribunal va demander à l'accusé s'il pense que oui c'est bien ça est-ce que c'est le procureur a raison qu'est-ce que ça vous fait vous y croyez puis après on fait parler l'avocat et qu'il va chercher les arguments alors au début il n'est pas bon l'avocat il n'est pas entraîné et puis donc il y aura le jury et là on va changer de rôle lui il sera jury numéro 1 et moi jury numéro 2 puis après il y aura un appel et on va lui faire entraîner son avocat pour l'appel et tous ces mouvements internes par jeu de rôle font bouger les choses de manière remarquable c'est de ce courant-là qu'on découlait je pense à ce que faisait Guy Corneau avec le théâtre bon après c'est dans un autre domaine ça ne découle pas forcément de ça parce que c'était antérieur mais William Reich avec cette roue des personnages certains en ont fait je pense à Sarah Serjevi qui est une forme de théâtre authentique où en fait en allant jouer nos formes on décolle de la forme ah oui oui mais c'est fondamental je crois beaucoup au jeu de rôle et de toute façon au final quelle que soit la thérapie à un moment donné on est arrivé à comprendre ce qui nous a amené où nous sommes à comprendre comment aller vers la vie que nous voulons et à ce moment-là il nous manque un petit peu de compétence par exemple on manquait un peu de confiance en nous on reste quand même avec un petit malaise donc on sait vers où aller mais on n'est pas encore complètement bien et il faut qu'on y a donc il faut qu'on joue un rôle et ça William James au début du 20ème siècle c'était l'équivalent freudien aux Etats-Unis à l'époque il disait si vous voulez une aptitude comportez-vous comme si vous l'aviez déjà c'est le fameux fake it until you make it de Bruce Lipton aussi qui donne bien dans la biologie des croyances voilà donc fondamentalement oui à la fin de la thérapie il y aura du jeu de rôle dans la vraie vie et ça ça veut dire qu'on va très très vite vers la guérison j'ai des amis qui ont fondé un art qui s'appelle l'art de la transanalyse avec cette phrase que je trouve merveilleuse je le dis souvent dans Métamorphose c'est ce que je joue de moi ne se joue plus de moi oui absolument j'aime beaucoup ah oui j'aime beaucoup aussi ça dit tout en fait ça résume un peu ce qu'on dit à la fois je suis en mode méta à la fois je joue et j'ai quand même cette conscience là et en même temps il y a aussi l'humour et je pense que l'humour dans la thérapie est aussi bon à un moment quand on décolle de nos formes ah oui absolument et puis pour reprendre ça pour que les éditeurs auditeurs comprennent bien ce qu'on est en train de faire si on fait une petite synthèse on voit bien que on va on va avoir besoin du volet comportemental et du volet cognitif d'où l'appellation thérapie comportementale et cognitive où effectivement on va l'aider aider le patient à comprendre pourquoi ces comportements vont buguer mais aussi pourquoi certains schémas certaines croyances centrales négatives vont perturber les choses et ça rejoint la discussion que nous avions au début parce que finalement on s'aperçoit que ce qui nous rend malades dans notre passé c'est ce qui continue à impacter dans le présent ce qui par exemple on a parlé du refoulement quand je supporte absolument pas quelque chose de mon passé et bien je vais mettre une maladie à la place bon deuxièmement on vient d'en parler c'est les croyances centrales négatives si pendant mon enfance ça a été bénéfique pour moi de penser que je ne valais rien parce que comme ça j'étais plus discret au fond de la classe et on me laissait plus tranquille bon ben c'est sûr que cette croyance centrale ne fonctionne plus quand je suis adulte et du coup elle va me perturber donc ça vaut le coup d'aller la travailler voilà de même que et ça c'est bien une conséquence dans le présent d'une habitude qu'on a appris dans le passé et ça va être la même chose avec les traumatismes parce que avec les traumatismes je vais finalement qu'est-ce qui va faire un trauma la différence entre un traumatisme et un souvenir douloureux c'est que les souvenirs douloureux restent dans notre histoire il n'y a pas que des moments drôles dans notre vie mais le souvenir traumatique ça veut dire qu'on continue à avoir des émotions de cette époque-là qui font irruption dans le présent il est agissant il est agissant et donc dans ces trois cas refoulement croyance centrale négative et traumatisme il y a vraiment un travail à faire alors justement puisque vous parlez des traumas j'en ai parlé déjà dans d'autres émissions mais c'est intéressant de le redire ce qui est très documenté qui fonctionne très bien sur tout ce qui est post-traumatique c'est le MDR qui a été popularisé en France et en Europe par notre cher David Servan-Schreiber oui ben oui tout à fait et le MDR qui n'est plus de ce monde je précise pour celles et ceux qui nous écoutent peut-être certains ne le connaissaient pas oui absolument donc j'ai un peu d'émotion quand on évoque David qui était un très bon ami mais il a ramené le MDR et il a ramené avec le MDR sa passion pour guérir les gens et c'était formidable avec des merveilleux livres on pense à guérir notamment voilà guérir anti-cancer etc donc oui il avait cette passion de guérir les gens et c'est vrai que quand un traumatisme est actif c'est pas évident de trouver le déblocage pendant longtemps on a cherché le déblocage à travers l'hypnose avec de bons résultats c'était tout le travail sur les névroses de guerre tout ça le travail de Milton Eriksson ça reste une piste complètement valable mais c'est vrai que Shapiro donc a trouvé cette méthode de MDR c'est-à-dire qu'elle a mis en parallèle c'est une expérience qu'elle a vécue le fait qu'elle ressentait moins de manière moins douloureuse certains événements de son vécu récent quand il y avait des mouvements alternatifs de ses yeux et comme elle était à Palo Alto justement on revient à Palo Alto dans un centre de recherche américain donc il y a eu des fonds pour étudier ça dans les années 90 80 et puis on a eu le premier article en 1989 et ça on a pu démontrer qu'effectivement quand on on aidait un patient à exposer un traumatisme et qu'on le mettait dans des conditions à ce qu'il laisse remonter tout ce qui pouvait venir de sa mémoire à ce moment-là c'est ce qu'on appelle des canaux associatifs entre divers vécus qui sont liés au traumatisme on laisse remonter tout ça et on interrompt régulièrement le patient pour lui faire faire des mouvements bilatéraux alternés des yeux mais ça peut être aussi des sons etc et bien on coupait l'émotion qui était liée à ce souvenir et ensuite et c'est vraiment magique parce que moi ça m'étonne toujours mais en cours de séance on commence avec des perturbations qui sont cotées à 9 sur 10 voire 10 sur 10 et on termine la séance avec la même perturbation cotée à 0 sur 10 donc c'est quand même assez impressionnant assez bluffant pour un petit témoignage un jour j'arrivais justement à une séance de psychothérapie pour moi et j'ai échappé à un accident de voiture extrêmement grave en allant à cette séance comme quoi il n'y a pas de hasard donc j'arrive là-bas complètement perturbée et tout de suite le thérapeute me dit on va faire de l'EMDR j'ai aucune séquelle je peux dire de cet instant voilà c'est le côté magique de l'EMDR mais c'est aussi un côté complètement démontré maintenant on a beaucoup d'études donc c'est très intéressant donc autrement dit par rapport à nos vécus ce qui est intéressant de se dire c'est est-ce que il y a quelque chose de bloquant et est-ce qu'il y a une méthode qui me permettrait d'en sortir et puis sinon effectivement est-ce que je ne suis pas dans une logique de renforcement négatif où je suis en train d'éviter je rentre dans ce cycle là évitement soulagement quête d'explication et auquel cas une bonne thérapie acte voilà après ce qu'il faut faire aussi c'est que le thérapeute adapte la thérapie en fonction de ce que ressent le client c'est vrai qu'on en a parlé aussi dans d'autres émissions que parfois certains thérapeutes découvrent une méthode un peu entre guillemets magique et ont tendance un peu à l'appliquer à tout ce qui vient donc je pense qu'il faut aussi se méfier de ça il y a un arsenal thérapeutique et je pense qu'en fonction du patient vous ajustez par exemple là on parlait de l'NDR qui est plus juste en post-traumatique et ça c'est important aussi ah oui absolument et c'est pour ça qu'on a besoin de deux séances pour faire le point et effectivement déterminer si déterminer comment aider la personne et souvent moi le problème que je rencontre c'est dans quel ordre je vais faire les choses qu'est-ce qui va être le plus important de débloquer à court terme et c'est pour ça que je dirais plus d'une fois sur deux je choisis acte en première intention pour remettre le patient en mouvement il y a quelque chose qui se restaure d'abord oui voilà et ensuite je me dis bon on va faire le ménage à fond après on va aller de la cave au grenier voilà et donc oui est-ce qu'il y a eu des traumatismes oui ok on regarde est-ce qu'il y a des croyances en train de négatives qui le perturbent oui on regarde voilà mais d'abord on le fait sortir de chez lui et après on voit dans les mouvements qu'est-ce qu'il handicape c'est souvent comme ça mais quelquefois quand un traumatisme est complètement paralysant on va s'occuper du traumatisme d'abord évidemment et l'hypnose ça reste quand même très fonctionnel l'EFT aussi qu'est-ce qu'on peut dire sur on n'en a pas parlé oui l'hypnose reste très fonctionnelle toujours ce qui alors moi je m'en sers je dirais en cours de thérapie EMDR parce que grâce au mouvement bilaltéro alterné les gens sont dans un état modifié de conscience et par exemple si quelqu'un me parle parce que je suis toujours étonné par le nombre de gens qui sont traumatisés par l'école la maternelle c'est quand même assez impressionnant et et donc je me rappelle d'une personne elle se voyait au cours de cette séance sur un de ses traumas elle se voyait petite fille elle se cachait dans un placard et donc je lui ai dit et là comme elle était en état modifié de conscience on a fait une séance d'hypnose en lui disant si 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 est-ce qu'il serait possible à vous aujourd'hui tel que vous êtes adulte de vous placer à côté d'elle oui ça vous serait possible dans ce cas est-ce que ça vous serait possible de lui prendre la main d'accord ça serait possible et que feriez-vous dans ces cas-là et puis progressivement elle sort de la classe elles vont la plage ensemble bon on fait de l'hypnose voilà donc c'est sûr que pour changer le cours d'un trauma l'hypnose reste une approche qui est formidable et bien c'est passionnant vous m'avez hypnotisé on a complètement dépassé notre timing on parle d'hypnose vous êtes bon en hypnose c'est pas le patient c'est l'interview qui l'a hypnotisé excusez-nous d'être resté aussi longtemps mais c'est passionnant peut-être cette dernière question est-ce qu'on voit des choses encore émerger qui arrivent qui vont être fondamentales comme on a un petit peu de décalage avec les Etats-Unis on voyait entre entre 10 15 parfois même 20 ans qu'est-ce qui risque d'arriver là dans les prochaines années et qu'on n'a pas encore trop vu venir pour être si on veut avoir un cran d'avance encore une fois je crois que ce qui va être aussi important c'est la psycho-organique qui se développe beaucoup donc la recherche des causes organiques et aussi la recherche plus poussée sur comment accélérer les thérapies aussi avec les médicaments moi par exemple on pense au psychédélique aussi ? psychédélique pour la dépression je pense dans un cadre médical dans un cadre médical ou je pense aux antidépresseurs Prozac Zoloft dans le cadre des TOC il y a beaucoup une thérapie de TOC va pouvoir nécessiter 20 séances mais avec un antidépresseur on pourra réduire à 10 séances parce que la production psychique va être moins importante et donc plus facile à accepter vous voyez donc on s'oriente vers des combinaisons et des études de combinaisons qui seront tout à fait intéressantes et bien écoutez c'est passionnant vous reviendrez peut-être nous expliquer tout ça à l'occasion d'un prochain livre sur tous ces sujets merci en tout cas infiniment docteur Philippe Rell je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui on ne sait pas trop s'il est encore édité mais je le cite quand même tout ce qui n'intéressait pas Freud chez Robert Laffont et surtout votre dernier livre moi apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi qui a été publié je le rappelle chez Albin Michel Versilio merci beaucoup merci beaucoup si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose « André » Métamorphose 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 Sous-titrage FR ?